On regarde dans cette vidéo les EPS, donc en français bénéfices par actions. EPS veut dire Earnings Per Share, et ça va correspondre aux bénéfices de toute l'entreprise ramenée à une action. Donc on imagine qu'une entreprise fait 10 millions de bénéfices. Si l'entreprise possède 10 millions d'actions, ça nous fait 10 millions divisé par 10 millions, et donc ça nous fait 1 euro de bénéfices par actions, donc 1 euro d'EPS. L'EPS nous permet de voir le profit réalisé par une société, le bénéfice que la société a fait en fonction du nombre d'actions. Mais cela ne correspond pas aux dividendes d'une entreprise, peut décider de partager ce bénéfice aux actionnaires, mais elle peut aussi décider de garder ce bénéfice pour pouvoir le réinvestir. Donc attention, EPS n'est pas égal à dividende. Alors on ne peut pas comparer les EPS d'une entreprise, c'est compliqué. Imaginez que je vous offre 3 enveloppes, une enveloppe qui contient 1 euro, une autre 2 euros, et une troisième 3 euros, et que je vous demande de choisir. Alors bien sûr, si ces enveloppes sont gratuites, vous allez choisir celle qui est à 3 euros. Mais si ces enveloppes sont payantes, vous allez aussi regarder le prix de l'enveloppe. Et donc c'est ça le souci avec l'EPS, c'est qu'on sait le bénéfice que cette action va nous rapporter, mais on ne sait pas le prix de l'action, donc il faut prendre en compte aussi le prix. Et quand on regarde juste l'EPS, on a juste le bénéfice que la société nous rapporte. Allez, on passe maintenant sur l'ordinateur pour regarder ça ensemble. On est toujours sur Yahoo. On va regarder, pour notre exemple, l'entreprise Starbucks. Pour les EPS, donc le bénéfice par action, on va retrouver ça là. OK, donc là, le bénéfice par action de Starbucks, si vous achetez une action Starbucks à 113 dollars, vous allez recevoir 57 centimes, enfin vous allez recevoir le bénéfice par action et de 57 centimes de dollars. Cette entreprise peut garder ce bénéfice ou le partager avec les actionnaires. Et là, en l'occurrence, pour Starbucks, une partie de ce bénéfice va directement aux actionnaires. Donc voilà, c'est à cet endroit-là qu'on peut retrouver l'EPS. Et là, c'est à cet endroit-là qu'on peut retrouver l'EPS. Et là, c'est à cet endroit-là qu'on peut retrouver l'EPS.